Aujourd'hui, dans les couloirs du forum des BRICS qui se tient à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a adressé un avertissement sévère au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les récentes déclarations de Zelensky, laissant entendre que l'Ukraine pourrait envisager de se doter d'armes nucléaires, ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Poutine n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié les propos de Zelensky de provocation dangereuse et a clairement indiqué que toute tentative de l'Ukraine d'acquérir des armes nucléaires se heurterait à une réponse énergique de la Russie. Poutine a souligné que, quelle que soit la capacité réelle de l'Ukraine à développer de telles armes, la Russie ne le permettrait jamais. Les commentaires controversés de Zelensky ont été prononcés lors d'une visite à Bruxelles. Il a suggéré que l'Ukraine pourrait envisager d'acquérir des armes nucléaires comme moyen de dissuasion si sa candidature à l'OTAN échouait. Cela a soulevé de vives inquiétudes quant à une possible escalade dangereuse du conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. L'enjeu est immense. La condamnation des propos de Zelensky par Poutine intervient dans un contexte de tensions déjà accrues entre la Russie et l'Occident. Le président russe a accusé à plusieurs reprises l'OTAN de s'étendre vers l'Est et de menacer les intérêts sécuritaires de la Russie. Désormais, la suggestion de Zelensky, selon laquelle l'Ukraine pourrait chercher à se doter d'armes nucléaires, n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'avertissement de Poutine souligne la détermination de la Russie à empêcher l'Ukraine d'acquérir des armes nucléaires. Moscou considère cela comme une menace directe à sa sécurité. La Russie a depuis longtemps exprimé ses inquiétudes concernant les ambitions nucléaires potentielles de l'Ukraine. Et la déclaration de Poutine indique clairement que la Russie est prête à prendre des mesures décisives pour les prévenir. Cette situation rappelle avec force l'importance de faire respecter les normes internationales de non-prolifération. La communauté internationale doit encourager les deux parties à faire preuve de retenue et à rechercher des solutions pacifiques. Les propos de Zelensky ont également suscité l'inquiétude des observateurs internationaux. Certains experts avertissent que ces déclarations pourraient dire donner à la Russie un prétexte pour de nouvelles actions militaires contre l'Ukraine. Les Nations unies ont exhorté les deux pays à engager le dialogue et à trouver une solution pacifique. L'OTAN a également exprimé son inquiétude et appelé la Russie à désamorcer les tensions. La situation reste tendue. Les implications à long terme des propos de Zelensky ne sont pas encore claires. Cependant, cet incident met en lumière la fragilité de la paix dans la région. La poursuite des efforts diplomatiques est cruciale pour prévenir une nouvelle escalade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée instructive, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur les affaires internationales. Restez informés, restez engagés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !